Eh bien bonjour, vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien, de quoi allons nous parler aujourd'hui ? De la bibliothèque parfaite. Alors, nouveau concept, on va faire un petit pitch sur le concept ? Oui, alors c'est simple, il s'agit d'une bibliothèque parfaite avec des livres parfaits qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie et avoir dans cette vidéo. Voilà, et plus précisément aujourd'hui nous allons parler d'Henri Lovenbroeck. Qui es-tu Henri ? Alors Henri c'est un musicien, c'est un compositeur et c'est également un auteur. Donc nous on connaît principalement car c'est un auteur. Il écrit divers genres, c'est ça qui est bien. Avec notamment son thriller ésotérique, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà, c'est les deux là, les deux qui sont là. Voilà, hop, je ne les ai pas lus, on ne juge pas. Il y a la série Serum que l'on peut vous conseiller qui est excellente. Il fait aussi de l'historique avec le cycle des loups. Voilà, c'est ça. Il fait du thriller d'investigation avec J'irais tuer pour vous. C'était son dernier, non ? Non. C'est son dernier J'irais tuer pour vous ? C'est une bonne question. Enfin, ça fait du moment maintenant, mais il est très bien. Voilà, c'est son dernier thriller en tout cas. Oui, voilà. Et son plus connu reste ? Le road trip, nous rêvions juste de liberté. Difficile de le catégoriser. Certains disent polar, certains disent thriller. Toi tu dis ? Road trip tout court, ce n'est pas un roman noir, ce n'est pas un policier. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de romans noirs là-dedans. Oui, mais non. Chacun selon le gré de sa sensibilité. C'est vachement plus noir. Tu peux nous faire un pitch, s'il te plaît ? Alors, le pitch, c'est simplement Bohème. Donc, en fait, il s'appelle Hugo. Voilà, c'est un adolescent. Ça ne va pas dans sa vie, ça ne va pas à l'école, ça ne va pas avec ses potes. Il vient de perdre sa soeur. Il vient de perdre sa soeur, c'est vrai. Sauf que c'est comment qu'il rencontre ses potes déjà ? C'est au lycée. Voilà, il va rencontrer Freddy. C'est génial et c'est donc Freddy. Voilà. Et avec Freddy, ils vont décider de partir. Voilà, à quatre. Ils ont leur petite bande, ils vont partir avec leur moto, ils vont prendre la route, ils vont chercher la liberté. Roadtrip à travers les États-Unis. Roadtrip. Sauf qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils vont chercher. Voilà. Mais par contre, ils ont trouvé la liberté. Et ça, ça change tout. Voilà, ils sont jeunes, ils sont insouciants. Ils sont... Ils font des conneries, ils sont innocents. Voilà, c'est ça. Voilà. Sauf que... Quand ce soit au lendemain. Sauf que, un beau jour, Freddy s'en va. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Le chef demande ce bar. Voilà, c'est ça. Et là, tout se déconstruit. Voilà, donc là, Bohème... On va suivre Bohème. Parce que lui, il a toujours envie de liberté, de nouveaux décors, de prendre la route, en fait. C'est l'âme d'un marginal. Voilà, c'est ça. Qui va grandir et qui va conserver ça en lui. Et ça va lui attirer de nombreux, nombreux problèmes. C'est ça. Son ressenti. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est Henri Lofenbroek. C'est de la liberté. Comment trouver sa liberté malgré les règles et les lois qu'on doit respecter. Pas les rois, pardon. Les règles et les lois qu'on doit respecter. Ça vous fait rire, en tout cas. J'ai dit les rois pour les règles et les lois. C'est pas grave. Pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà. Ouais, non, c'est beau. Non, ce qui est bien, c'est que c'est profondément humain. C'est de l'air frais, ce livre. L'amour, la haine, l'amitié, la trahison, la colère. L'amitié et surtout, oui. Il y a de l'amour, il y a toutes les émotions. Les milliers et les facettes de l'humain. Exactement. Et il y a surtout cette fin qui est inimitable. Pour moi, il n'y a jamais eu un livre qui équivaut à cette fin-là. C'est un véritable choc. C'est poignant. Une fin poignante. Et c'est très bien, Bohème se cherche, on cherche avec lui. Alors, certains disent, on peut lui donner mille et un défauts, comme son langage parlé, comme sa vulgarité. C'est vulgaire, mais bon, on appelle qu'ils sont jeunes et on a tous été vulgaires. Exactement. Toi, plus que moi. Ah non, quand même pas. Mais il faut aller au-delà de ça, rien que pour la fin et puis rien que pour le ballon d'oxygène qu'elle nous donne cette lecture-là. C'est cette sensation donc de liberté. Exactement. Merci à vous. On peut le conseiller à tout le monde, tous les publics, tous les amateurs, tous les genres. Il faut foncer. Oui, il faut y aller, il faut le lire. Il est là, il est beau. Merci à vous. Mais de rien. Et à bientôt. Au revoir.